Le Château de Chantilly semble défier les siècles mais en réalité les livres qui sont un matériau organique ne sont pas du tout à l'abri du vieillissement et à Chantilly comme ailleurs, les livres souffrent de la lumière, de la poussière, des variations hygrométriques, des aléas climatiques et notamment de la sécheresse qui favorise les accidents et toutes sortes de cassures. Beaucoup de livres qui nous entourent nécessitent des soins, simple nettoyage, mise en boîte de protection, restauration quelquefois lorsque les éléments structurants des livres sont défaits. Je vais vous présenter trois exemples de cas sur lesquels nous nous penchons en ce moment. La base de l'entretien des livres c'est évidemment le dépoussiérage, mais depuis quelques années nous sommes confrontés à un problème particulier de repousse des cires qui provoque des amas blanchâtres sur les dorures et parfois des voiles blancs ou gris sur les Marocains. Deuxième cas de figure, les livres qui sont non seulement encrassés mais qui ont subi différentes petites déchirures, notamment au niveau des coiffes, c'est très fréquent pour les gros volumes qui sont plus lourds et plus difficiles à manipuler que les autres. Troisième cas de figure, les livres dont la structure est atteinte plus profondément. Vous avez par exemple ici un superbe atlas d'Italie de Maggini, le premier atlas de cartes consacré à l'Italie et vous voyez que la couture est complètement cassée au niveau du mord supérieur. Ce livre a besoin d'être dépoussiéré, décorné. Voilà une reliure plus moderne, une reliure de Marocains bleu nuit aux armes du duc d'Aumal qui elle aussi a perdu sa structure. Vous voyez que les premiers feuillets, les pages de garde sont désolidarisées du bloc texte et donc la reliure ne joue plus son rôle de protection puisque les feuillets ne sont plus protégés et donc s'écornent et s'effritent sur les bords. Les reliures de tissus et notamment celles de velours ont particulièrement souffert de la lumière. Les dos sont très souvent entièrement brûlés et se sont détachés. Nous avons entrepris depuis quelques années de les restaurer. Voilà un exemple de reliure restaurée. Les fragments de velours conservés ont été refixés au dos. Un support de soie permet de redonner un équilibre esthétique à la reliure. Vous voyez qu'il n'est pas question de remettre les livres à neuf. Il est simplement question de stopper les dégradations de manière à pouvoir transmettre la collection aux générations futures. Un grand chantier d'amélioration des conditions climatiques est programmé au sein du cabinet des livres mais les livres eux-mêmes ont besoin de vous. Nous comptons sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.